dans ce chapitre nous allons définir et étudier donc les valeurs propres et les victoires propres d'une matrice ce chapitre peut être vu comme un cours minimal pour comprendre la diagonalisation ou comme une introduction à la théorie de la réduction disons de morphisme alors les valeurs propres et les victoires propres définition de base donc soit à une matrice appartiennent à m nk je vous rappelez c'est quoi m nk m nk c'est l'ensemble des matrices carrés de taille n fois n à coefficient donc à avec k est égal à r ou bien c l'ensemble des d'imaginaire donc par exemple si on prend à appartiennent m 3 r c'est à dire les maths à être matrice de taille 3 x 3 en coefficient dans r pas comme ce exemple là alors donc soit à une matrice donc la matrice donc carré n fois n de coefficient donc a on dit que lambda est un valeur propre de la matrice a s'il existe s'il existe un vecteur non nul x qui le que vérifie cette équation là à la matrice a fois x est égal à lambda x le vecteur x est appelé le vecteur propre de a associé à la valeur propre lambda donc voilà la définition important c'est la définition c'est la base c'est la base de la la base de vecteur propre et valeur propre donc on va on va voir donc des exemples donc par exemple si on prend la matrice de taille 3 x 3 donc matrice a de coefficient dans r donc on va vérifier que x est un vecteur propre c'est à dire on va vérifier que à il existe à une valeur propre lambda qui vérifie à x 1 est égal à lambda x 1 en effet donc à x 1 qui est égal à la matrice a fois le vecteur x 1 qui est égal à le vecteur 2 0 moins 2 est égal à moins 2 moins 2 moins 1 0 1 qui est égal à moins 2 x 1 c'est à dire à x 1 est égal à moins 2 x 1 donc x 1 est un vecteur propre de a associé à la valeur propre lambda 1 qui est égal à moins 2 donc voilà c'est le premier exemple le deuxième exemple donc on va vérifier que x 2 qui est x 2 le vecteur x 2 qui est égal à 0 1 moins 1 est un vecteur propre de a c'est à dire comme l'exemple 1 donc on va chercher donc est ce qu'il y a un valeur propre lambda qui vérifie à x 2 est égal à lambda x 2 donc on va calculer à x 2 on va trouver que à x 2 est égal à 13 fois x 2 c'est à dire que x 2 est un vecteur propre de a associé à la valeur propre lambda 2 qui est égal à 13 donc d'abord donc on va donner un vecteur propre lambda 3 qui est égal à 7 et on va chercher de trouver donc un vecteur un vecteur non nul x 3 qui vérifie à x 3 est égal à 7 x 3 alors donc cette équation là il est équivalent que dans notre matrice fois le vecteur x 1 et le vecteur x 3 qui est égal à la coefficient de x 3 et son coefficient est égal à x 1 x 2 x 3 qui est égal à 7 donc d'après le calcul on trouve que cette fois le vecteur avec cette fois x 3 est égal à ça donc on va calculer la matrice a fois le vecteur x 3 on trouve ce système là donc après le calcul donc donc on va résoudre ce système linéaire et donc et finalement on va trouver donc l'ensemble des solutions qui est égal à ça autrement dit donc le vecteur ou bien les solutions sont engendrés par le vecteur x 3 qui est égal à 1 fois 1 qui est égal à 1 1 1 donc on peut vérifier par est-ce que x 3 est un vecteur propre pour la valeur 7 donc on va calculer à x 3 est égal à 7 fois x 3 donc deuxième exemple c'est le cas d'une matrice diagonale donc une matrice diagonale c'est à dire les a et j est égal à 0 lorsque i est différent de j par exemple ici donc 2 si coefficient est égal à 0 sauf les lambda i lambda i et qui est égal à la clanda i appartenant à ak matrice diagonale peut écrire comme diagonale de lambda i alors les valeurs propres de la matrice diagonale ce sont les lambda i alors les scalaires lambda i sont ce sont les valeurs propres de la matrice a qui admis exactement donc respectivement comme vecteur donc on peut vérifier et on peut démontrer que que les x et ce sont les valeurs propres de la matrice qui admis respectivement comme vecteur propre les x donc on peut vérifier et on peut démontrer que que les x et ce sont les valeurs propres de la matrice ce sont exactement les vecteurs propres on va calculer seulement est ce que n'importe quel vecteur x i on va vérifier que ax i est égal à lambda i x i donc ax i est égal à notre matrice diagonale fois le x i qui est égal à lambda i x alors donc on va conclure que les éléments diagonale diagonaux d'une matrice diagonale ce sont les valeurs propres donc on va passer à donc on a les vecteurs propres forme une famille libre donc on a un durée principal sur ça donc soit a une matrice de taille une fois n à coefficient donc a avec a est égal à r ou bien c et les lambda i sont les valeurs propres distinctes de a c'est à dire que les lambda i sont les valeurs propres avec lambda 1 différentes de lambda 2 différentes jusqu'à lambda 1 et soit les x i donc ce sont les vecteurs propres associés à chaque lambda i alors on a les victor pour les victor propres x1 jusqu'à xx et sont linéairement indépendantes c'est à dire que la famille x1 jusqu'à ici et x1 c'est une famille libre donc d'abord donc on va passer donc à un résultat fondamental pour déterminer les valeurs propres c'est la polynome caractéristique proposition soit à une matrice une matrice de mnk et lambda un scalaire donc 1 alors on dit que lambda est un valeur propre de a si ils se mentionnent si donc si ils se mentionnent si donc on a l'équivalent si nous déterminons de la matrice a moins lambda fois la matrice identité est égal à 0 je répète donc on a lambda est une valeur propre de la matrice a il est équivalent que déterminant de déterminant de la matrice a moins lambda identité donc je veux rappeler que la matrice identité c'est et de n c'est la matrice identité de taille n fois n c'est à dire les coefficients de diagonaux est égal à 1 et les autres est égal à 0 et on a aussi donc quelque soit un victor x on a matrice identité fois le victor x est égal à x donc la définition de la polynome caractéristique soit à une matrice de mnk donc le polynome caractéristique de a et note par x xi de a de x qui est égal à le déterminant de a moins x identité de n donc la proposition donc précédent devient que les land si lambda est une valeur propre à il est équivalent que le peu le polynome caractéristique est nul on a ici l'équivalent donc c'est une caractérisation pour déterminer les valeurs propres donc on va remarquer remarquer que le déterminant de lambda et n moins a est égal à moins à la pièce n de déterminant de a moins x ici lambda lambda de lambda de il est donc comme corollaire donc on a une matrice a dans mnk alors a admis au plus une valeur propre c'est à dire que la matrice a admis une valeur propre ou bien n moins un ou bien un ou bien aucune valeur propre par exemple si on prend a c'est une matrice dans la coefficient de taille 3 x 3 alors ce matrice la admis au plus trois valeurs propres ou bien deux ou bien un ou bien aucune valeur propre mais si on a qu est égal à l'ensemble c alors toute matrice a 2 qui appartient à mnc admis au moins une valeur propre c'est à dire admis une valeur propre ou bien deux jusqu'à n jusqu'à la taille de la matrice il est clair donc on va passer à la proposition donc on a deux matrice semblable en le même polynome caractéristique deux matrice semblable en le même polynome caractéristique c'est à dire que il existe une matrice inversible p tille que la matrice b est égale à p moins 1 fois a fois p on le même polynome caractéristique c'est à dire que cito a de x est égale à c'est de b de x c'est à dire on va montrer que le déterminant de la matrice b moins x de l et n est égale à déterminant de a moins x de l et n alors on a la matrice b moins x fois l'identité est égale à on va remplacer b par p moins 1 de a de p moins x fois identité elle est semblable à l'identité même qui est égale à p moins 1 identité p donc on va factoriser par p moins 1 factoriser à a moins x 2 fois l'identité fois p donc on a des résultats sur les matrices on sait que donc le déterminant de la matrice m fois n est égale à déterminant de la matrice m fois n et on a le déterminant de la matrice m inversible de la matrice m moins 1 la puissance moins 1 est égale à 1 sur le déterminant de m alors on a donc si de b de x c'est à dire le polynome caractéristique de p qui est égale à déterminant de p moins x identité de n donc on va remplacer cette matrice là par ce victor là par ce matrice par ce matrice là est égale à ça donc on va donc appliquer ces règles là qui est égale à 1 sur déterminant de p fois déterminant de a moins x de l'identité fois déterminant de p qui est égale donc on va s'implifier par ça ou sont des scalaires qui est égale à ce sont des scalaires et sont égaux donc est égale à reste ce terme là qui est égale à déterminant de a moins x identité x fois l'identité de n qui est égale à le polynome caractéristique du x donc conclusion donc deux matrices semblables ont le même point pour les noms caractéristiques donc on prend des exemples donc exemple 1 donc soit à une matrice de taille 3 x 3 alors on a un polynome caractéristique de la matrice a qui est égale à déterminant de a moins x fois l'identité 3 alors on place matrice a par ça x est une matrice identité donc on calcule le déterminant de ce matrice d'après le calcul on trouve cette polynome là alors les valeurs propres on dit que lambda est une valeur propre c'est l'équivalent que le polynome caractéristique est égal à 0 donc pour que ce polynome caractéristique est égal à 0 donc il faut que x est égal à moins 2 ou bien x est égal à 7 ou bien x est égal à 13 donc ce sont les valeurs propres de la matrice a deuxième exemple si on prend a est égal à la matrice carré 2 x 2 donc de même donc on a le polynome caractéristique de a qui est égal à la déterminant de a moins x fois l'identité donc on cherche de trouver les valeurs propres c'est à dire donc le polynome caractéristique est nul donc on trouve les racines pour que le polynome caractéristique est nul donc le polynome caractéristique est égal à ça donc on a du polynome de 2 carré 2 donc donc on utilise le discriminant delta qui est égal à plus au carré moins 4 à c on trouve les deux racines qui sont à moins à moins la racine de 5 sur 2 1 plus la racine de 5 sur 2 donc on a donc je veux finir par cette proposition qui est importante donc soit à une matrice carré de taille une fois n à coefficient donc a ce matrice là il admet une valeur propre alors la somme des valeurs propres vote le trace de a la somme des valeurs propres est égal à la trace de a et le produit des valeurs propres et vote le déterminant de a sont deux résultats ce sont très important par exemple si on prend le l'exemple précédent la matrice a qui est égal à la matrice a de taille 3 x 3 et on a les valeurs propres sont moins 2 7 et 13 ainsi que le trace de la matrice a c'est la somme des coefficients des diagonaux on a 1 plus 11 et 6 qui est égal à 18 donc d'après la proposition on a la somme des valeurs propres vote la trace de a et on a les valeurs propres est égal à moins 2 plus 7 plus 13 qui est égal à 18 alors la trace de a est égal à la somme des valeurs propres et aussi on a le produit des valeurs propres vote le déterminant toi c'est à dire le déterminant doit est égal à moins deux fois 7 x 13 qui est égal à quelque chose son cas à vérifier donc il faut de quand qu'il terminera pour trouver qui qu'elles sont égaux et merci